Bien le bonjour les Aux, c'est Oz et on se retrouve, on se retrouve enfin pour la suite du let's play d'Elden Ring des petits gars. Alors, vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle va marquer une transition. Je récapitule ce qui s'est passé concernant Elden Ring. Lorsque je l'ai acheté en 2022, le jeu ne m'a pas plu pour plusieurs raisons que j'ai déjà largement évoqué dans ce let's play et sur lesquelles je ne reviendrai pas pour la plupart d'entre elles. Mais la raison principale c'était clairement la technique en fait, étant donné que j'avais acheté le jeu sur Xbox One et que l'Xbox One peinait à le faire tourner convenablement. Donc on avait des drops de FPS, on avait beaucoup de clipping, c'était pas joli. Vraiment pas joli, qui plus est quand vous tournez avec l'HDP VR qui tourne, ça dégrade en plus de ça la qualité. Donc je ne prenais pas vraiment mon pied en fait à jouer à ce Dark Souls 4 comme j'aime à l'appeler. Et du coup je me suis motivé pour lui laisser une deuxième chance à ce jeu. Je vois un petit coup de flotte. en l'achetant sur série S. Voilà. Et évidemment, dans le jeu maintenant il tourne beaucoup mieux. C'est le moins qu'on puisse dire, on est sur du 60 FPS, du 1440p, il y a beaucoup moins de clipping. Il y en a toujours un petit peu mais ça reste un jeu From Software. From Software à la technique, on se souvient de Dark Souls 1 et de Blyton, même de Dark Souls 2, certaines zones et même encore de Dark Souls 3. La technique à From Software, ça n'a jamais été leur dada. Voilà. Donc, il y a des défauts techniques qu'on ne peut pas imputer aux consoles, qu'on ne peut pas imputer aux machines qui font tourner le jeu. Je rappelle que la Xbox One fait tourner sans clipping, sans aucun problème de freeze ou quoi, Red Dead Redemption 2 et qu'elle galère sur Elden Ring. Donc pour le coup c'est vraiment un problème qui est lié je pense au développement. Quoi qu'il arrive, on est sur série S maintenant, c'est une console qui m'a été donnée, que je n'ai pas achetée. Moi personnellement j'aurais acheté la X mais puisqu'on m'a donné la S, je ne vais pas cracher dans la soupe. Et ça reste une très bonne petite console qui permet d'afficher en 1440 et en 60. Donc, comme j'expliquais j'ai re-téléchargé Elden Ring et j'ai relancé une partie en off. Donc vous allez voir, là vous avez mes deux sauvegardes. Donc vous avez la Wednesday que vous avez vue jusqu'à présent, qui s'est arrêtée au Mont-Galmir après 82 heures de jeu, au niveau 93. Et moi j'ai recommencé une partie à zéro avec sensiblement le même personnage, physiquement on est carrément sur la même chose. C'est juste que j'ai un peu plus fouillé vu que j'étais en off, tu vois, je prenais un peu plus le temps. Parce qu'en fait quand tu filmes, le problème c'est que tu as tendance un petit peu à rush pour ne pas alourdir trop la vidéo, alourdir trop les fichiers. Et quand tu joues en off, et bien regardez, je suis à 10 heures de moins, quasiment 12 heures de moins, quasiment 12 heures de moins de jeu. Et par contre, je suis à 20 levels de plus. Comme quoi en fait j'ai beaucoup mieux joué sur cette deuxième partie. Et puis, évidemment je connaissais mieux le jeu, donc du coup ça m'a permis d'avancer un peu plus vite. Mais vous allez voir, pour ne pas vous dépayser, c'est quasiment le même personnage. Au niveau des armes, au niveau du build, j'ai axé beaucoup la force et l'agilité, enfin l'endurance. Donc il n'y a pas grande différence. Et donc, nous voici à Kaylid, prêt à affronter Radan. Radan c'est un boss que j'ai battu sur la précédente partie. Et j'étais sensible vous envoyer la vidéo là, courant septembre. Et le truc c'est que ce combat ne me plaisait pas. Parce que Radan, sur mon essai sur Xbox One, il faut savoir que sans le savoir, j'ai utilisé les aides. En fait, dans l'arène du boss, vous allez voir, il y a des esprits qu'on peut invoquer et qui viennent vous aider directement dans le combat. Et en faisant ça, ça m'a facilité le combat. Et le boss, je l'ai eu très très facilement. J'étais clairement déçu. Moi, vous savez que généralement, je m'interdis toute assistance, toute aide, toute invocation dans les Dark Souls. Ce depuis Dark Souls 1. Ça a toujours été ma ligne conductrice, on va dire. Toujours, je joue en solitaire. Et donc, j'ai décidé de refaire le combat, de garder ce combat de côté sur mon nouveau let's play. Et comme ça, ça va permettre de rattacher les wagons avec l'ancien. Donc là, j'ai fait un test contre lui pour les tests sons. J'ai fait un petit combat pour les tests sons. J'étais à un coup de lutte sur les petits gars. J'étais à un coup de lutte sur les petits gars. Oui. A savoir que si je l'avais battu pendant le test sons, évidemment, c'est ce rush là que vous aurez eu au montage. Cela va sans dire. Allez, on y va se concentre. Je me concentre. Est-ce qu'il n'est pas si facile que ça ? Il m'en envoie combien ? 3, d'accord. Des fois, c'est 2. Des fois, c'est 3. Hop, allez. Celui-là. Oh, j'ai réussi à l'esquiver. Celui-là est très compliqué à esquiver. Je m'en envoie. Ok. Ok. Il y a un retour. Au niveau de la vie, ça fait quand même pas mal de dégâts. Lui aussi, il fait pas mal de dégâts. Et je suis dégoûté parce que... Ouais. Il me laisse aucun répit. Mon fight là, pendant les tests sons, il était beaucoup plus joli. Alors que ce n'était pas prévu. C'était juste vraiment pour tester le son du jeu par rapport à ma voix, tout le bordel. Oui, parce que du coup, j'enregistre ça, je ne vous l'ai pas dit. Mais du coup, la série S, elle est captée par le poche capture. Donc, je pourrais encore tourner avec le HD PVR 2. Mais du coup, moi, ça me dégrade clairement ma qualité. Et c'est comme si je jouais sur Xbox One, en fait. Donc, du coup, j'ai acheté une nouvelle carte de capture qui correspond à un HD PVR 3ème génération. On peut résumer ça comme ça. Prévu pour PS5, série S, série X, etc. C'est la carte d'acquisition Elgato. Bon, ça coûte 160 balles, ce petit bijou. Aïe. C'est le prix d'un HD PVR. Je me rappelle que les deux premiers HD PVR m'avaient coûté aussi 150 balles la pièce. Donc, j'en ai déjà pour 450 euros d'investissement sur cette chaîne. Après, une passion, ça n'a pas de prix. Et donc, du coup, voilà. Ouf. Grosse erreur de timing de ma part. Je suis sur un nouveau système d'enregistrement. Celle-là, je n'arrive pas à les éviter. Tout à l'heure, j'ai réussi, mais c'est un peu de la chatte. Ok, ça parle très très mal. Ouf. Il n'est pas très lisible, ce boss. Tu vois, quand il fait ce genre de truc, là, c'est moyen. Bon, tu le donnes ton putain de coup, là ? Putain, c'est infernal, les boss de tension, comme ça. Est-ce que ça peut me gaver ? Ok. Et là, il s'envole. Donc là, le mieux, c'est de prendre le cheval, je pense. Et là, il peut one-shot, ce bâtard. Donc là, il faut faire super gaffe. Il arrive. Ok, c'est bon. Allez, concentration, j'arrête de parler. Why ? Je n'aurais pas dû voir maintenant. Eh, ouais, putain, je suis puni. Wow, 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 doucement, doucement. Bon, bon, bon. Oh, putain. Non, ce n'est pas le moment de fail. Ouh, c'est bon, c'est passé. Bon, après, je suis peut-être un petit peu sur level. Parce que c'est vrai que sur ma première partie, je l'ai battu. Je devais être niveau 80 et des brouettes. Mais après, je l'avais battu avec des invocations aussi. Donc, finalement, ça se vaut. C'est marrant parce que ça m'indique source 2160. 60 P et 60 FPS. Et non pas 1440. Bon. Une bonne chose de fait. Radan est mort. Et du coup, ça m'a ouvert un nouveau... Un nouveau... Oh, putain, est-ce que j'ai... Ah, mais je n'ai pas récupéré mes âmes. Parce que pendant le test son, j'ai perdu 40 000 âmes. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait la brutie. Je n'ai pas pensé à les récupérer. Oui. Donc, je sais ce qui va se passer après. En fait, là, ça m'a ouvert un accès souterrain dans la première zone du jeu, dans mes souvenirs. Ou la deuxième, peut-être. Bah, ici, en fait. Crater Stellaire. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose... C'est un voyage que j'avais entrepris déjà sur le Let's Play Xbox One. C'est une vidéo qui n'arrivera pas, du coup, parce qu'elle va être remplacée par celle-ci. Vous l'aurez compris. Allez, on avance. Ah, bien. Je t'ai attendu pour toi. Quelle manière de combler. La glorie de la plage. Par Radan. Et Gilles. Et, ah, vous avez vu ça après ? Elle est plus jolie, cette Wednesday. Que l'ancienne, non ? Elle a des joues un petit peu plus bouffies et moi, j'aime bien. J'aime bien les joues un peu consistantes, tu vois. L'autre, elle était vraiment émassie au niveau du visage. Elle avait une gueule d'anorexique. Alors qu'elle, elle a un peu... Elle mange mieux, on va dire. Elle mange mieux à la cantine. Moi, je préfère. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer dans ce merde ? Alors, je crois qu'il y a un donjon ici. Alors, attendez, je vais aller voir. Peut-être prendre le feu, quand même, par acquis de conscience. Je n'ai pas fait grand-chose de plus dans ce let's play series S que dans le let's play précédent. Donc, au final, vous n'avez pas perdu grand-chose. J'avais même... Et c'est là où c'est très étrange parce qu'en fait, j'avais fait même plus de grottes. J'avais tombé beaucoup plus de boss sur le let's play précédent que je ne l'ai fait là. Et pourtant, je suis quand même beaucoup plus au level maintenant. Tu vois, c'est assez bizarre. Après, je joue. Enfin, je joue. Je joue beaucoup plus safe aussi. Quand je sais que j'ai de quoi passer à un niveau, je ne m'amuse pas à courir au danger. Pour aller perdre le 10 level. Et alors ici, je crois qu'il y a un donjon. Parce que j'ai essayé d'y accéder une fois. J'ai essayé d'accéder à un donjon qui se trouverait à peu près par là. Et je me suis dit, à mon avis, il faut battre Radan pour débloquer la zone. Et en tout cas, l'arène de combat, elle est immense. Mais finalement, très peu exploité. Parce que c'est un boss qui bouge, mais pas tant que ça finalement. Et voilà, il fait 2-3 petits cercles sur son mulet là. Mais ce n'est pas un boss non plus qui te fait parcourir d'énormes distances. Et du coup, on a une arène de combat qui est assez originale. J'aime beaucoup le fait de se battre sur la plage. Je trouve ça stylé. Le truc, c'est que, ben ouais, elle est immense pour rien. Alors, est-ce qu'il y a bel et bien ici un donjon à visiter ? Ça pourrait être cool. Et je suis très content, les petits gars. On est le 2 septembre 2024. C'était la rentrée pour mon fils ce matin à l'école. Et moi, c'est la rentrée aussi pour moi avec Elden Ring. Je suis très content parce qu'en fait, du coup, je savoure beaucoup plus le jeu qu'à une époque. Alors, ça ne m'enlève pas tous les défauts que je devais trouver qui ne concernent pas la technique. C'est-à-dire la répétitivité des mobs, des boss, l'aspect fainéant sur beaucoup de choses, en fait. Enfin, voilà, il y a toujours ces défauts-là. Ah, ben voilà, c'est juste là, regardez. Ces défauts-là, en fait, je les pointe toujours du doigt. Mais c'est vrai que ça reste quand même plus agréable maintenant à jouer. Et je suis quand même très content de le reprendre, vraiment. Parce que je ne savais pas trop où allait ce let's play. Il faut savoir que là, je vous irai upload la fin de mon let's play 2022, en 2024, quoi. Deux ans après, il y a eu quand même un trou de deux ans entre le début et l'oeuvre. Et je suis désolé, je sais que c'est complètement anarchique sur cette chaîne, mais là, je la reprends en main. Là, en 2024, je me suis dit que je vais reprendre cette chaîne en main parce que je n'ai plus l'envie de parler comics. J'en lis encore un petit peu de temps en temps. Je suis toujours à fond sur mon encyclopédie Aquaman. J'ai bientôt terminé mon chapitre du Golden Age. Donc je fais encore des trucs concernant DC. Je le fais en off. Je ferai une vidéo pour le Golden Age sur Oz Comics, mais c'est vrai que je préfère inverser la vapeur et maintenant me concentrer sur le jeu parce que j'ai envie de jouer, tout simplement. Voilà, ça répond à une période. Et ça me faisait chier de laisser cette chaîne mourir parce que j'ai tellement de souvenirs sur cette chaîne que... Alors, j'ai de quoi passer un level. Par contre, je commence à être un peu bloqué au niveau des... Ah, là, je prends encore deux points de force. Allez. Donc oui, mon inventaire. Je vais peut-être vous le montrer. Et je vous montre à quoi ressemble cette nouvelle Wednesday. Elle est quand même plus jolie que l'ancienne. Il n'y a pas à chier. Inventaire. Alors, attendez, parce que là, j'ai Dark Souls 1 dans les pattes parce que je sors du Let's Plain Dark Souls 1. Équipement. Vous voyez, j'ai exactement le même stuff. Espadon, Seigneurial, Lourd en plus 19. Je crois qu'il était en plus 18 sur la partie précédente. Et là, le bar draconique en plus 6. Ce bouclier en cuivre, il est incroyable parce qu'en fait, on le découvre très tôt dans l'aventure. C'est un des premiers boucliers qu'on ramasse. Et à ce stade-là, c'est encore le meilleur que j'ai ramassé. Par contre, j'ai trouvé ça que je n'avais pas sur la partie précédente qui est une espèce d'anneau de Chlorentie. J'ai récupéré l'armure de cuir. Donc, métallissement, talisman de la griffe pour les attaques sautées parce que je spam beaucoup les attaques sautées. Et on a le Scarabidor qui augmente les runes, qu'octroie les ennemis vaincus. Ça, c'est pas mal quand on affronte un boss. Grosso modo, j'ai le même équipement. Il n'y a pas grand-chose qui change. J'ai battu, je ne sais pas si je l'avais battu, mais j'ai battu l'apôtre Sancte-Cher dans la tour qui se trouve au nord de Khalid. Ici, vous avez une tour avec un boss au sous-sol qui est l'apôtre Sancte-Cher que vous rencontrez également dans le village des Moulins quand vous êtes tout en haut là. Vous voyez, tout ça, c'est ce que j'ai découvert. Il y a un village avec des Moulins et on le bat ici. Mais bon, après, c'est peut-être des combats de boss que vous n'avez pas forcément vu sur la chaîne, mais ce n'est pas un problème parce que de toute manière, les boss reviennent 25 fois. Donc, il y a bien un moment donné où vous allez voir le boss en question. J'ai rebattu le dragon du magma, mais j'ai beaucoup moins galéré qu'en 2022. Vraiment, j'ai beaucoup moins galéré. J'ai dû l'avoir en 2-3 essais, pas plus. Et dans cette région-là, je n'ai pas encore exploré le manoir du volcan. Je me suis arrêté à l'entrée du manoir et je me suis gardé l'exploration de ce manoir pour le let's play filmé. Et, tac, tac, et je n'ai pas encore battu le sanglier, non, pas le sanglier, le taureau. Vous savez, le taureau, la créature stellaire qui se trouve quelque part par là, je ne sais plus trop où, peut-être par là, ici. Voilà, ici, là, sur cette plateforme. Il y a une créature stellaire que j'avais essayé d'affronter sur le let's play précédent, mais j'avais fail misérablement. Alors là, pour le coup, c'est un donjon que je n'ai jamais découvert. Donc, on va voir de quoi il retourne. Parce que même en 2022, je ne l'avais pas fait, celui-ci. Et j'ai eu un commentaire. Alors, c'est très juste ce que le mec me dit. Il me dit, je trouve ça con parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne filmes pas. Il y a des choses dont on se fout que tu filmes et il y a des choses qu'on voudrait voir que tu ne filmes pas. Je ne choisis pas, en fait. L'idée, c'est de ne pas faire un let's play 100%, de ne pas tout filmer parce qu'on n'est pas sur Dark Souls 1, les gars. On est sur un jeu qui est énorme. Il faudra peut-être que je fasse comme ça. On est sur un jeu qui est monstrueux en termes de contenu. Ça, on ne peut pas lui enlever. En termes de choses à faire, en termes d'endroits à visiter, de boss à affronter, c'est colossal. Je ne peux pas tout filmer. Il y a des fois, moi aussi, il faut bien comprendre que j'ai un petit peu envie de jouer sans avoir à commenter, sans avoir à lancer mes enregistrements et tout le bordel. Donc, j'essaie d'en filmer un maximum. Tout du moins, j'essaie de filmer les choses importantes comme les combats majeurs. Vous avez eu le combat de Renala, vous avez eu le combat de Godric le Greffet, là, vous venez d'avoir Radan. Donc, vous voyez, j'essaie de garder quand même les combats de boss majeur. Mais après, c'est vrai que tout n'est pas malheureusement pour vous. Pour ceux qui suivent assidûment... Enfin, je me concentre. Pourquoi elle attaque dans le dole ? Parce que, je ne sais pas. Pour ceux qui suivent assidûment le let's play, je suis désolé, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. J'essaie de faire au mieux. C'est un jeu qui n'est pas facile à... Putain, ça respawn en fait. Est-ce que ça lâche des âmes ? Alors, attendez. Est-ce que ça lâche des âmes ? Ça lâche des âmes. Mais ça respawn. Ouais, ça respawn en fait. Mais ça, c'est relou par contre. Ça, c'est vraiment le genre de truc que je déteste. Ah bah tiens. Comme ça, tu ne m'emmerderas plus. Le mieux, c'est qu'il tombe et qu'il ne meurt pas. Comme ça, il ne pourra pas respawn. Oh putain, il y a des flèches à la Radan. On va buter l'archer. Wouah, wouah, wouah. Il fait mal. Il fait mal. Elle n'a pas bu. Ah mais merde, la lanterne, putain. Ouais, mais vraiment, ça m'emmerde. Les mecs qui ne sont pas tuables. Wouah. Pas mal le coup. Je ne l'ai pas vu venir, celle-ci. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ah mais, calme-toi par contre. Wouah, il est craqué, lui. Aïe, aïe, aïe. Merde. Ouh, t'as pas aimé ça. Wouah, les dégâts qu'il envoie, le bâtard. Non, c'est comme ça qu'on fait. Allez, ta gueule. Donc lui, il ne devrait pas respawner, j'espère, parce qu'il est quand même craqué. Je n'espère pas que je vais devoir me le retaper à chaque fois. Il n'y a pas de petit diablotin là-dedans. Il faut quand même faire gaffe. On fout les pieds dans ces... Je suis tombé sur un de ces donjons qui était en réalité un labyrinthe de coffres téléporteurs. En fait, vous savez, vous avez des coffres, quand vous les ouvrez, ils vous téléportent. Et en fait, Platte avait... Le but, c'était d'ouvrir les coffres, de se faire téléporter à un autre coffre, etc. En fait, c'est un labyrinthe. C'était bien pensé. J'ai passé quand même une bonne heure à essayer de trouver la route. Heureusement que ce n'était pas filmé parce que c'était juste chiant. Parce que je rageais, t'imagine bien. C'était juste chiant, quoi. Donc j'ai passé au moins une bonne heure à essayer de trouver la route. Et puis après, j'ai racheté, je suis allé voir sur Super Solus. La solution de quel coffre à activer, dans quel sens, etc. Parce que sinon... Il y a un moment donné, j'ai une vie de paire des familles. Je ne peux pas me permettre non plus de rester 25 ans sur un truc. Déjà que j'ai plein de jeux de prévus en ce moment. Plein de jeux. Peut-être trop, même. Voilà, je le savais. Attention, il y a l'archer qui va se manifester. Non, l'archer, j'aimerais bien l'avoir en furtif. Putain, à chaque fois, j'oublie qu'il me fait un deuxième coup. Est-ce qu'on peut l'avoir en furtif, lui ? Ça ne m'arrangerait pas. Ah, parce que je n'aime pas trop les affronter. Eh bien, c'est qu'il m'a vu, le bâtard. Mais au moins, il n'a pas d'arc. Bon, au moins, j'aurais mieux fait mes coups. Putain de bâtard. Ah, il en remet un. Vas-y, lèche. Lève-moi ce bouclier, bâtard. Allez. Putain, il ne veut pas être stun. Si, là, il est stun. Mais, malheureusement. C'était au plus rapide. Putain, bâtard. Ta gueule. Ah, il m'aura fait chier. Eh, il me font chier, quand même. Ils sont vachement forcés, mec. Ouais, en ce moment, bon, ça ne sera pas publié. Je pense que là, je peux l'annoncer. Parce que les vidéos ne seront pas encore publiées au moment où vous verrez celle-ci. Celle d'Algen Ring. Il y a deux let's play en multi qui arrivent sur la chaîne. Et ça, ça fait plaisir parce que je voulais grave reprendre des let's play en multi. Avec les potos. Elle est ça et Nécros. Donc, il y en a un. On sera trois sur Borderlands 3. Et je peux vous garantir que ça va envoyer du pâté. On a fait deux épisodes hier. Il va falloir que ça passe au montage. Ah, je me suis un petit peu lâché. Je me suis un petit peu lâché dans le feu de l'action. Mais pour la bienséance, je pense que je vais m'auto-censurer. Parce que sinon, il ne faut pas que j'oublie que YouTube, c'est quand même avant tout une plateforme de gauchistes. Donc, on va faire attention. Et est-ce que je peux y aller par là-dessus ? Ça, est-ce que c'est des mûrs illusoires ? Donc, ça. Et franchement, on s'est bien amusé sur Borderlands 3. Donc, j'ai très très hâte qu'on puisse... Bah oui, c'était sûr. Putain, eh ben, me tuer ce bâtard. Voilà, je l'enfer. Et en plus de ça, je ne les one-shot pas. Et c'est quoi le rouge ? Ah non, ok. Putain, mais ils sont vachement forts, maintenant. Quatre coups d'épée, quoi. Eh, ils ont level-up. Je suis quand même en plus 19 sur les spots dont c'est New York. Donc ouais, Borderlands 3, ça va être vraiment très cool. Le seul problème, en fait, c'est que les épisodes, pour le coup, je vais quand même attendre pas mal de temps avant de les mettre. Je vais vous expliquer pourquoi. On est 3. Nécro, c'est père de famille. Je suis père de famille. Bon, Val, il n'est pas. Mais il a quand même des obligations. Ce n'est pas parce que tu n'es pas père de famille que tu n'as pas des obligations. Il y a un emploi du temps chargé. On est d'accord avec ça. Et du coup, se retrouver à 3 pour jouer, c'est tout un micmac. C'est tout un bordel. Donc, ça va être des sessions de jeu qui vont être assez rares. Et si on arrive à se retrouver une fois toutes les 3 semaines et à tourner 2-3 épisodes de 1 heure, c'est déjà pas mal. Donc, sachant cela, je ne vais pas envoyer les épisodes que j'ai tournés tout de suite. Je vais attendre qu'on en ait au moins une quinzaine, peut-être même plus de tournées, pour les envoyer sur la chaîne. Parce que je n'ai pas envie qu'il y ait une coupure de 6 mois entre l'épisode 19 et l'épisode 20. Donc, je préfère en avoir un maximum d'avance pour envoyer d'un coup le let's play. Là, ça pue tellement la merde. Ici, il y a tous les fantômes et tout. Je n'ai pas l'anneau de ferroi. Ah, c'est de la malédiction écarlade en plus. C'est de la malédiction écarlade. Ça se complique, là. Le donjon, là, il n'est pas évident, celui-ci. Bon, ils se battent entre eux comme les veilleurs des abysses. Donc, je pense que le mieux à faire, c'est de ne pas éveiller la tension et de rush. Où est-ce que je suis ? Ça me fait tellement... Voilà, je confonds les fantômes des joueurs avec les fantômes hostiles. Je pense que c'est que lui, il va respawn, tu vois. Ça, c'est relou. Il est immense, ce donjon, en vrai. Il y a sûrement plein de trucs à fouiller. Mais en fait, l'idée, c'est de prendre zéro risque pour l'instant. Voilà, parce que, vu que ça respawn... À la limite, ça respawnerait pas. Je pourrais essayer d'aller les buter pour vider la zone. Mais là, ça respawn. Donc, je préfère prendre zéro risque et essayer de trouver la route. Par contre, je ne sais plus par où je suis arrivé. C'est labyrinthique. As fuck. Je suis au feu, là. Je suis en début de zone. Ah, je suis en début de zone. Ah oui, c'est celui que j'ai déjà buté 25 fois, ça. D'accord, donc l'animation, je ne l'ai pas compris, là. Elle a fait une attaque et stock en suivant l'animation de coup critique. Mais putain, à quel moment, en gros ? Allez, on avance, parce que je n'ai pas envie de recommencer ça 25 fois. Qu'est-ce qu'on a ici, du coup ? On a la porte du boss. Donc, il faut que je trouve la statuette pour l'ouvrir. Je connais le système de... Putain, mais ça, c'est relou. Mais ça, c'est la pire idée du monde, ce truc. Est-ce qu'il y a un moyen pour les faire des spawns à tout jamais, eux ? En tant que c'est eux, ça va. Il ne faudrait pas que ce soit le mec avec son arc qui respawne. Parce que, eux, les... Les fioles s'aménuisent, là. Et je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir. Parce qu'ils sont quand même vachement forts, ces mecs. Vas-y, viens. Oh, il a sauté, le bâtard. Putain, moi qui voulais lui tendre un piège. Je ne vois pas très bien ce qu'ils attendent de moi, là. Je ne comprends pas le délire. Non, mais je ne peux pas me concentrer en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas une arme pour les dézinguer à tout jamais ? Parce que ce n'est juste pas drôle. La statue, elle est juste en face de moi, là. Ok. Si je cours, là. Je me mets à l'abri, ici. L'idée, c'est de ne pas les attirer. Même si ça va être plus difficile. Lui, il a un peu space. Est-ce que ce n'est pas lui, l'invocateur ? Tu sais, ça se pourrait bien qu'il y ait un invocateur comme ça à buter, là. Regarde, lui, là. Le grand, là. Non ? Je ne sais pas, il est bizarre. Il ne faut pas que je roule là-dedans. Et là, ça m'emmène où, ça ? Je suis sûrement déjà passé par là. Le problème, c'est que, comme j'expliquais, c'est l'avire antique. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on a déjà fait. Comment ça, putré, faction écarlate ? Je n'ai pas un item pour ça, bordel. Parce que là, je n'ai pas envie de cremer, là. Je ne pensais pas que la barre était montée au max. Je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. Je vais être froid avec vous, je ne comprends pas ce qu'on attend de moi, du tout. J'ai l'impression que le gros, là, c'est celui qui fait respawn tout le monde, non ? Il y en a deux. Je ne sais pas, je ne vois pas le délire. Je ne vois pas le délire, là. Là, je peux marcher. Il faut peut-être que je les bute tous. Je fais le tour des lieux pour voir s'il n'y a pas un item. Là, l'escalier, ça me ramène. La statue, elle est au-dessus de ma gueule. Et là, c'est où il y a le mec qui respawn, on est d'accord. Là, c'est où le mec qui respawn à l'infini. Donc, en fait, il peut venir là directement. Pourquoi descendre ? Pourquoi est-ce qu'il voudrait me faire descendre à tout prix ? Ah, il n'est pas mort ! Merde ! Allez, vas-y, mourez entre vous. Garde-moi-le, ce bataille, juste là. Non ! Non, c'est faux ! C'est faux, c'est faux, c'est faux ! Mais à quel moment ? Il va passer à travers le mur. Là, je le savais. Ça passe à travers le mur. Putain, ça me gaffe quand ça fait ça, gros. Je ne t'imagine pas à quel point ça me gaffe. Allez, mes mains ! Putain, elle est trop conne ! Ah, ça me gonfle, les conneries, comme ça. 50 000 âmes, en plus. Après, apparemment, il y a moyen de passer directement à gauche, quand j'arrive dans la première salle. Putain, ils sont chauds, chauds, lapins ! Après, c'est parce que j'avais pu tuer, lui aussi. 54 000 âmes, ça ne me plaît pas trop de les laisser derrière. Je ne pensais pas que j'en avais autant pour être avec vous. Allez, allez tous là-bas dedans. On va les récupérer, elle doit être juste là. Bon, ça va. Plus de peur, plus de mal. Mais alors, la question, c'est quoi faire ? Ou alors, il faudrait que je remonte, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais réussi à monter en passant par là. Ah, je vais faire ça. On va aller laisser ce Debsa. Allez, bastonnez-vous, les gars. Ok, ça envoie les grosses flèches de bâtard. Et là aussi. Ah, putain, je pensais avoir roulé au bon moment. Fonds-toi, ta gueule. Je spam. Et là, si je shoot par là, ça m'emmène où ? Pour l'instant, il ne semble pas préoccupé par mon cas. Si je shoot par là, petite question, ça m'emmène où là, concrètement ? Bon, lui, il va se pointer, donc il va falloir que je la fronte. Ah, mais ça lâche des âmes de ouf, ça. Ah, mais il faut dire que j'ai l'anneau doré aussi. Donc là, il y en avait encore un dans mes souvenirs, peut-être même deux. Voilà, il y a lui. Ah, mais je ne les ai pas battus eux tout à l'heure. Ça ne me dit rien. Je ne les ai pas affrontés ces mecs tout à l'heure. Là, je tombe au pied de la statue, donc c'est la... Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop bien le délire. Et là, il y en a un à gauche. Ou à droite. Bon, moi, je bourrine comme un gros sac, là. Je me pose zéro question. Et après, moi, j'étais tombé par là. Là, j'étais tombé là, en fait. Asi, putain, le critique, là. Le stun, là. Mais quand est-ce que tu stun, toi ? Putain. Et merde, je n'ai pas profité du critique. Je suis vraiment le roi des abrutis. Et je vais mourir. Je n'ai pas profité du critique comme un gros démeuré. Donc, on est d'accord que là, il n'y a que de chien à faire. Ah, c'est vrai que je peux lire ça. Pas de l'ennemi faible. Pourquoi, pourquoi ? Pas de embuscade. Attention, menteur. Tout à l'heure, je suis passé par là. So probable. Mais le problème, c'est que là, si je descends là. Où est-ce que ça me remet, en fait ? Où est cette putain de statue, déjà ? Je pense qu'il faut passer par là. Le problème, c'est qu'ici, allez. C'est ça, le prix de diablotin, là. Ouais, oui, non, mais. Non, mais frangin, laisse-moi le temps de vivre aussi, toi. Mais laisse-moi le temps de vivre, fils de putain. Ouais, mais là, je ne peux pas descendre parce que je vais me faire attaquer par des diablotins. Pas malheureux jusqu'à la statue. Ah, mais il y en a ici, des diablotins, aussi. Ouais, vas-y, au pire. Au pire, j'avance, pis c'est tout, hein. Bien. Oh, putain, la statue est juste là-haut. Attends, zéro risque, zéro risque. Voilà, ça sera fait au pire. De toute façon, je suis protégé. Et merde, vraiment, c'est bon, ça passe. Beaucoup de chance. Et là, je suis trop court. Et ça me coûte ma place. Et je fais de la merde. Ah, putain. Eux, ils sont tellement relous. T'imagines même pas. Allez, le stun, là. Calme-toi non plus. Donc là, j'ai ouvert la porte du boss. Là, on est au-dessus du premier couloir où il y a respawn infini. Par contre, c'est la pièce à droite que j'aimerais bien aller fouiller parce que je n'y suis pas allé concrètement. Il y a le gros qui est pas loin. Lui, il est revenu à sa place. Ok. Il m'a vu. Ça sert plus à rien, la discrétion dans ses comptes. Je spam, 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 spam. Et il y a la tréfaction écarlable de fils de pute. Ok. Tout ça pour un truc de merde, je vais pas me servir. Eux, ils sont bien en plan. Ils sont programmés juste à... A sauter, là. Crève ! Et du coup, la reine du boss, elle est où, déjà ? Après, je vais peut-être pas y aller dans ces conditions. Il y a un diablotin ici, et là... Je sais pas où je suis. On va déjà affronter lui. Et lui. Bon, la halbarne est pas mal aussi, mais bon, il faut être un peu plus patient. Pour l'instant, c'est vrai que dans ce Elden Ring, j'ai pas trouvé de situation qui exigeait, entre guillemets, le port de la halbarne, quoi. Ok, donc là, je repasse par là. On va remettre ça. Je pourrais faire un voyage au feu. Là, c'est l'escalier qui est cassé. Voilà, comme ça, j'ai tout récupéré, on est bon. Et je vais me choper la putré faction. Non, c'est bon, ça passe. Je sais plus où se trouve la pièce du boss, par contre. Peut-être tout en face. Voilà, c'est ça, c'est de l'autre côté, c'est dans mon dos. On va faire un essai ou deux sur ce... Bon, à quoi qu'on peut même en faire plus, parce qu'il reste 20 minutes, donc c'est cool. Très, très cool. Par contre, l'écran noir, là, non. L'écran noir avant de prendre la prise du feu, je ne comprends pas. Putain, j'ai 92 000 âmes, ça monte tellement vite. Oh, je reprends trois points de dégâts. Ah, mais là, je suis... En termes de dégâts, j'en vois du très, très loin. Je crois que j'ai un petit peu plus forcé... Enfin, j'allais dire forcé sur la force. J'ai un petit peu plus misé sur la force qu'avec l'ancien perso. Oh, regardez le type, il veut me faire une sonde d'analyse, là. Espèce de bâtard, vas-y, casse-toi. Il était pas loin, ce bâtard. Allez, qu'est-ce qu'on a des chats ici, j'imagine ? C'est quoi le boss ? Oh, ça tremble, ça tremble. C'est un gros truc. Oh, j'aime pas ces merdes. Ah, je déteste ces salauds. Je te jure. Ma poitrine dans la nature, ça va, parce qu'en fait, je l'ai fait généralement avec le cheval. C'est plus facile. Et c'est illisible, en fait. C'est pour ça que j'aime pas ces combats. C'est des combats illisibles. Tu vois rien. Je prends pas ce qu'il fait, le bordel. Voilà, là, il m'a mangé, je l'ai bien vu. J'ai bien vu sa gueule grande ouverte. Et en plus, plus de réflexion. Waouh, 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 par contre, calmé-toi toi. Ouais, non, mais par contre, si j'ai pas le temps de le soigner, moi, je change de jeu. Alors là, je suis empoisonné. Et je me bats contre un truc dont je ne vois absolument rien. Ouf. Il va exploser. Au moment où je fais mon attaque sautée, je vois qu'il explose. Hop. Ouh, t'es stun. Elle loue ton point faible. Il est là. Allez, on y croit. C'est un dragon béant, mais beaucoup plus véloce. Allez, on y croit, on y croit, j'ai dit. Boire. Zéro risque. Allez, un deuxième stun. Oh oui. Il est où ? Allez. Aller. Le coup de pute. Le coup de pute qui te met au dernier moment. Une balle, tringue, tout ça pour récupérer des trucs dont je me branle en plus. Enfin, je dis ça, mais je n'ai même pas regardé ce que c'était. Ça se trouve, c'est une sonde de guerre qui améliore grandement mon arme. Il faudrait que j'aille faire un tour d'œil. Au forgeron, avant de m'engager dans la Siofra. Parce qu'en fait, voilà. Radan, il a ouvert un précipice, un passage souterrain, qui ramène à la Siofra, mais pas un autre chemin détourné, en fait, que j'avais déjà exploré sur ma première run. J'avais la vidéo de côté, mais comme j'expliquais, du coup, elle sera remplacée par celle-là, je préfère. Oh, le bateau au loin, je trouve ça stylé. Dis-moi que c'est une arène de boss. Ça, ça serait cool, tu vois, une arène de boss dans le bateau, là-bas. Ça, ça serait bordel, putain de stylé. Allez, on va retourner à la table de la grâce. On va voir ce que ça dit. Et j'espère que cet enregistrement se sera bien passé, parce que c'est la première fois que je fais un enregistrement long sur ce nouveau logiciel. Pour l'instant, la capture, elle va au poil, ça ne rame pas. Donc, j'ai hâte de voir la qualité. Je n'ai pas hâte de voir la taille du fichier, par contre. Ça, je n'ai pas hâte. Heureusement, j'ai la fibre, parce que putain... Je voulais faire quoi, ici ? Je voulais aller voir le forgeron qui se trouve à droite. C'est mon moyen mnémotechnique de savoir où se trouve le forgeron, c'est dans le couloir de droite. Les armes, c'est un truc de droite. C'est comme ça que je m'en souviens, en fait. Tac, tac. Alors, voyons voir si je fais cendre de guerre sur l'espadon. Donc là, vous avez remarqué que les cendres de guerre que j'ai actuellement, elles me passent mon espadon en B, en force pure. Enfin, en brute, je crois que c'est... Non, en lourd. Donc, force B, c'est quand même craqué. Parce qu'en force, je fais 288. Sans parler de la force de l'arme en elle-même. Et voyons voir si j'en ai un autre qui est aussi bon. Là, j'ai du B. E, B, B, D, B en Dex, mais là, Dex, je m'en fous. Après, c'est du C. Ouais, après, c'est pour des trucs magiques. En fait, ça, c'est l'équivalent sur Dark Souls 1. Soit tu enchantais tes armes, soit tu les passais en brute, en lourd. C'est exactement ça, en fait. Et forcément, ça va te modifier aussi tes bonus d'attribut. Donc là, je vais rester sur ça. Et lui, je m'en fous. Par contre, là, Halbard, je ne peux pas. Apparemment, je ne peux pas... Je n'ai pas de cendre de guerre pour la Halbard, apparemment. Ok. Et renforcer une arme, c'est quoi maintenant qu'il me faut comme item ? Renforcer une arme... Il me faut une pierre de forge level 7. Mais il me faut juste une. Et de la forge sombre pour la Halbard des Dracoliques. Donc là, ok. J'aimerais bien racheter aussi... Qui c'est qui vendait ça ? Ce n'est pas elle qui vendait ça. Non, éclate vert. Entrave de Margate. Alors ça, c'est un item... Alors, j'ai bien tout compris. Ah non, j'allais dire que c'est un truc à te servir contre Margate. Vous allez me dire, Margate, le boss, on l'a déjà battu. Sauf que Margate, il est revenu. Alors là, il faut le savoir. Margate, il est revenu... En plein milieu de nulle part. Je suis en train de me balader à cheval. Et Margate... J'ai entendu la voix de Margate m'appeler. Et d'un seul coup, il a spawn sur ma route. Et en fait, c'est le même Margate, mais un peu plus petit, je crois, physiquement. Il était un peu moins grand, tu vois. Mais c'est exactement le même boss, sans la phase 2. Juste la phase 1. Ou alors juste la phase 2 et pas la phase 1, je ne sais plus. Je te parle... Non, 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 je te dis des conneries. Il y avait bien les deux phases. C'est juste que ça allait beaucoup plus vite. Parce que forcément, lui, il n'a pas level up entre temps. Donc en fait, c'est le même Margate. C'est juste qu'il est plus petit. Mais par contre, il a la même barre de PV. Et par contre, vous, entre temps, vous avez gagné 100 niveaux. Donc ça, je n'en ai pas besoin. J'en ai plus que de raison. Et le bouclier là, il n'est pas si bien que ça. Et là, ça dit quoi ? Ça ne dit rien du tout. Ok, je n'en ai pas d'autres. En fait, elle est le vente des armes uniques. Quand vous leur remettez des perles funéraires. Et elle vente des armures uniques et tout. C'est cool. J'aime bien le délit. Elle vente des pierres de forge sombre. Mais elle ne vente pas des pierres de forge 7. C'est un item qui est trop fort, je pense. J'ai enfin compris aussi l'utilisation de l'arc chronique. En fait, l'arc chronique, quand vous l'utilisez, ça va activer la rune majeure que vous avez installée au haut de la tour. Alors, dit comme ça, c'est assez cryptique, je le sais. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début du let's play, j'étais tombé sur une grande tour. Grande, grande tour qui devait se trouver à peu près... Alors, ce n'est pas celle-là. C'était dans le château. Donc, c'était plutôt par là. Ça devait être cette tour-là. Vous voyez, c'est cette tour-là. La tour divine. Et tout en haut, en fait, on me demandait quelle rune majeure je voulais en très gros utiliser. Et j'avais mis celle de Godric le déchu. Donc là, elle est passive. Et quand j'activerai un arc chronique qui fonctionne jusqu'à votre prochaine mort, eh bien, la rune devient active. Et cette rune, elle m'augmentait... Est-ce qu'on peut le voir, ça, par contre ? En statut, je pense. Ouais. On la voit là, mais on ne peut pas voir ce qu'elle donne de plus. Elle est affichée tout en bas, là. On voit le symbole de la rune, mais on ne voit pas ce que ça donne. Peut-être là-dedans, mais ça m'étonnerait. Non. Je ne vois pas... Je ne sais pas comment on fait pour... Il y a lui qui est apparu aussi. C'est le mec qui mange son caca. Le nécrophage... Coprophage. Je ne sais plus si c'est nécrophage ou coprophage. Non, nécrophage, c'est le mec qui mange... Des morts. Donc, lui, c'est un coprophage. Il mange son caca. Ah, il faut le savoir. Il faut le savoir, c'est écrit dans les bouquins ? C'est écrit dans les textes ? Il faut le savoir. Alors... Non. Il n'y a à foutre. Et si je m'installe à la table, est-ce que je vois ma rune ? Voilà, c'est ça. Augmente tous les attributs. Voilà. Donc, quand je craque un arc unique, ça augmente tous les attributs. Donc, ça peut être pas mal. Je ne m'en suis jamais servi. Et donc, je vous disais que Margit, je l'avais retrouvé. Alors, je vais juste aller voir si il a... Parce qu'en fait, c'est une zone, là, le hub, qui évolue en fonction de votre avancement dans l'histoire. Donc, il y a des portes, petit à petit, qui se débloquent en fonction des boss que vous avez affronté. Et Radan est un boss majeur. Donc, peut-être que scénaristiquement, ça a fait avancer un peu le hub. Donc, je vais aller voir ça. Et donc, je vous disais quoi ? Les ruines majeures, c'est fait. Je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. T'es qui, toi ? Ok, bon, allez. Je ne peux toujours pas ouvrir, là. Ça, par contre, je trouve ça super stylé. Le hub, autant je n'aime pas la gueule qu'il a, ce hub. Ce n'est pas le pire. Le pire, c'est celui de Dark Souls 3. Moi, je ne supporte pas le sanctuaire lit-cheveux de Dark Souls 3. C'est sombre. Il était dans une espèce de grotte, là. On ne sait pas trop. Enfin, je n'aime pas du tout. Mon préféré, je pense que... Ah, c'est à égalité entre Majula et les cheveux de Dark Souls 1. Je kiffe Majula. Mais là, ce hub, en fait, le truc qui me dérange, c'est que tu as l'impression que c'est à l'autre bout. En fait, c'est une réalité. Tu es toujours obligé de te TP pour y arriver. Tu as l'impression que c'est déconnecté de tout. En fait, moi, j'aurais bien aimé un hub qui soit directement dans la carte. Mais bon. Et là, il n'y a rien de plus. Il y a la meuf qui fait des câlins et ça, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour 8 minutes ? Là, j'étais allé voir. Ouais, là, c'est le coprophage. Merde, j'étais en train de vous dire un truc et je ne sais plus ce que je vous racontais. Comme quand même, c'est que ce n'était pas si important. Donc, du coup, je pense que la Kaelite, c'est pas mal. J'ai quand même bien avancé. J'ai buté le boss majeur de la Kaelite. Je peux peut-être m'enlever ça, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Supprimer la valise. On peut mettre des repères. Je ne pense jamais à faire ça. Ça, par contre, c'est très bien pensé. Par exemple, on peut mettre des repères en disant là, il y a un boss. Là, il y a une épée à récupérer. Ça, c'est cool. Alors, je sais ce que je vais faire dans le prochain épisode. Je me demande juste si j'ai le temps de commencer là. Parce que le bébé, je l'ai couché il y a quoi une heure ? Donc, est-ce qu'il ne risque pas de se réveiller à tout moment ? Ce qui met très fin, malheureusement, à l'aventure. Bon, écoutez, je vais relancer une deuxième partie. Je vais checker si mes enregistrements sont nickels pour cette partie-là. Je vous dis à très bientôt, les petits gars. Ciao !